De toutes les choses, une cacahuète, vous savez ? Je suis particulièrement férus de cacahuètes parce qu'il fut un temps dans ma vie où je ne vivais que de cacahuètes et de bananes, c'est tout. Parce que ça contient tout ce dont vous avez besoin. Juste des cacahuètes trempées, une poignée, ça, deux cacahuètes trempées pendant la nuit, une banane. Toute ma journée passée, et parfaitement actif, plus actif que ce que la plupart des gens peuvent jamais imaginer. Ça a tout pour vous nourrir. C'est un aliment complet en soi. Si vous la trempez pendant plus de 6 à 8 heures, ça retire certains aspects qu'on appelle pitta. Vous savez ce qu'est pitta ? Les médecins allopathes ne s'intéressent pas à ça. Mais l'ayurvéda est basé là-dessus, ushna, shita et pitta. Ça enlève le pitta. Et prendre cette cacahuète trempée, bien la mâcher et la manger. Veuillez juste à ce que ce ne soit pas je ne sais quelle bêtise génétiquement modifiée. Une chose, c'est qu'elle pourrait être génétiquement modifiée. Ils ne déclarent plus ce qui est modifié, ce qui ne l'est pas. Une autre chose, c'est que vous pompez des engrais et pesticides à tel point que la cacahuète n'est plus une cacahuète. Veillez juste à ce que ce soit quelque chose de plus bio. Si vous voulez petit déjeuner, vous voulez une recette. Prenez une poignée de cacahuète, faites-les tremper dans l'eau pendant 6 à 8 heures, mettez-le dans le mixeur. Si vous voulez ajouter des fruits, vous ajoutez une banane, ce que vous voulez. La banane va bien. Vous pouvez ajouter n'importe quel fruit. Si vous voulez, ajoutez du miel. 2 minutes. Vous avez un excellent petit déjeuner qui est prêt. Ça ne prend que 2 minutes de le faire. Et si vous voulez que ce soit un peu plus liquide, ajoutez-y de l'eau et buvez-le simplement. Si vous le voulez comme du porridge, rendez-le épais et mangez-le. Vous verrez, ça va facilement vous faire tenir pendant 4 à 5 heures et c'est très nutritif. Sous-titrage ST' 501